La figue, aliment millénaire protecteur de votre santé. La richesse de la figue en fibres et en potassium sont les principaux éléments nutritifs contribuant à prévenir de nombreuses affections. Cultivée depuis des millénaires dans le bassin méditerranéen et en Californie depuis le début du XXe siècle, la figue est un véritable aliment santé. Cultivée depuis des millénaires dans le bassin méditerranéen et en Californie depuis le début du XXe siècle, la figue est un véritable aliment santé. On retrouve des traces de la figue depuis les temps bibliques en passant par toutes les anciennes civilisations, égyptiennes, grecques, romaines. Il existe plus de 150 variétés de figues dont la couleur varie du blanc au violet foncé. La valeur nutritive serait sensiblement la même quelle que soit la variété, mais les fruits à la couleur plus foncée seraient plus riches en antioxydants. Valeur nutritive La figue est très riche en fibres et minéraux, surtout en potassium. Pourcentage de l'apport quotidien recommandé pour 240 g de figues fraîches fibre, 30% potassium, 15% manganèse, 15% vitamine B6, 13% magnésium. 10% vitamine E, 10% la figue contient également, de petites quantités de calcium, vitamines C et A. La concentration des éléments nutritifs augmente dans le fruit séché et nécessite donc une consommation moindre pour le même apport. Figue et santé La richesse de la figue en fibres et en potassium sont les principaux éléments nutritifs contribuant à prévenir de nombreuses affections. Les fibres aident dans tous les aspects de la digestion. Elles permettent de mieux absorber les nutriments et contrôlent le taux de sucre absorbé durant le repas, l'empêchant d'augmenter trop rapidement. Les fibres protègent également de nombreuses affections intestinales et les études démontrent qu'une consommation élevée en fibres protège des affections cardiovasculaires. L'alimentation occidentale est généralement beaucoup trop riche en sodium et favorise les affections cardiaques, une bonne façon de contrecarrer les effets dans l'organisme d'une trop haute consommation de sodium, et d'augmenter la consommation de potassium que l'on retrouve en bonne quantité dans la figue. La consommation régulière de figues contribue à abaisser l'hypertension artérielle, contrôler le cholestérol, soulager la constipation, prévenir le cancer du côlon, contrôler le taux de glucose dans le sang et prévenir l'apparition du diabète de type I. Selon Raymond Dextreil, la figue se révèle un aliment équilibrant. L'axative et pectorale, elle constitue un important draineur des voies respiratoires et intestinales. Une figue cuite dans l'eau, ou mieux, dans du lait, puis coupée en deux et appliquée bien chaude sur un abcès ou un furoncle, en attaura la maturation. Autre conseil de Raymond Dextreil, pour calmer la toux et les maux de gorge, On peut préparer un sirop en utilisant cinq figues sèches que l'on fera cuire dans un bol d'eau, jusqu'à réduction du liquide en sirop. La figue fraîche ne se conserve pas très longtemps, elle doit être consommée dans la semaine qui suit la cueillette. Dans les régions nordiques il est difficile de se procurer des figues fraîches, mais les figues sèches sont largement distribuées. Choisir de préférence des figues de culture biologique ou garantie sans sulfite. De nombreuses façons de consommer la figue fraîche, sèche, seule ou en combinaison avec des noix, du fromage ou de chèvre, ajoutée aux céréales, dans la salade, les desserts. Les possibilités sont infinies.